Alors, nous sommes là ce matin pour faire un don, n'est-ce pas, à la collectif des imams de Zéro Corée. À la Grande Mosquée, c'est l'ONG Espoir de Vie. Nous sommes là à la Grande Mosquée de Zéro Corée. Ici, c'est comment on l'appelle ici ? Mofa... Hein ? De Kati ? Mofa... Titi. Bon, Titi, vous avez compris. Prenez ça comme vous voulez. Alors, donc, on est venu donner un don aux imams. Voilà, on fait des dons aux chrétiens, on fait des dons aux imams. Comme, bientôt, c'est le ramada, le 13, c'est le ramada. Donc, l'ONG Espoir de Vie Guinée fait la remise des dons aux imams de Zéro Corée. Voilà, donc, je dirais que là, suivez-le. Et c'est le vivre ensemble. Nous sommes en train de travailler de ta sorte que les chrétiens et les musulmans se mettent ensemble et qu'il n'y a pas de problème afin de développer la Guinée. C'est tout, hein ? Voilà, nous sommes là pour développer la Guinée. L'ONG Espoir de Vie, voilà, présentée comme l'ONG Espoir de Vie Guinée, nous allons développer la Guinée. Voilà, on est ensemble, les gars. On est ensemble. Ça. Faut mon téléphone. Gently le phone. Faut les ça tous ensemble. Gently le phone, là. Voilà. C'est le bureau. 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 Merci. 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 Et l'oeuvre humanitaire pour laquelle il est venu, ça concerne toutes les religions. Donc, je vais, nous allons, vous allez passer le message aux autres, mais on va passer à la présentation et après on va lui passer la parole et le message qu'il a, la mission pour laquelle il est venu, il nous présente ça et il dit qu'il ne peut pas venir travailler ici sans rencontrer la Ligue Islamique. Lui-même, il est chrétien, mais il dit qu'il ne peut pas venir ici sans rencontrer la Ligue Islamique. Donc, voilà pourquoi vous allez passer ce message. L'honneur à tous les membres de la Ligue et ainsi on va présenter les différents membres de la Ligue qui l'a trouvés ici. Voilà. Lui-même, c'est un bonheur de la Ligue, c'est un bonheur. Et là, vous allez demander, le secrétaire communaire de la Ligue, qu'il est le passé pour les effets de l'équipe. Pour pouvoir prendre des gens les effets, les effets de ce projet de vie ne sont pas des effets le plus simple. Il a eu des effets de lumière. Pour faire des effets de l'équipe, il n'y a pas de éteindre le plus simple. Il y a eu des effets de l'équipe. Le fait qu'on a fait des petites effets de l'équipe. Et on a réussi à les effets de l'équipe. je viens d'intervention. Vous avez voulu haber conferisées, vous avez protesté, vous avez créé vous avez voulu leur succès, vous avez voulu vous y avez voulu aller. Vous n'allez pas vous n'allez pas en plus qu'en plus. Alors, il y a un débat qui est dans le quotidien et après la présentation d'Amrabha, la présentation d'Akouma d'Akouba, à Nannifouliné, 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 à Nannifouliné. Vous allez s'en avoir. Je ne sais pas ce que vous. Je ne sais pas ce que vous vous êtes. Je vais la présentation. Et Aline, ça vous arrive ? Nous sommes très heureux de l'avenir de la mission. Au nom de l'inspecteur régional à Nannifouliné, qui est présent, et nous nous souhaitons bon sejour parmi nous, et bon sejour de travail. Ici, je vais continuer à la présentation des différents membres du bureau des trois instants des affaires réguliers qui sont présents. Je dois commencer à la base du chemin. Nous avons, et là, j'ai l'impression qu'il est le secrétaire comédien des affaires réguliers. Il a ces membres, quelques membres qui sont là, ou chargé de l'enquête, il est chargé des lieux de culte et de réguliers. Et vous avez, et là, Diable Toupé, il est le secrétaire comédien des affaires réguliers. Après, vous avez le patron de la préfecture des hérogrés, et là, c'est Amaru Chumaro, le secrétaire préféterant des affaires réguliers des hérogrés. Au niveau de l'instruction régionale, notre inspecteur est attaché, il est le secrétaire préféterant des affaires réguliers. Il est le secrétaire, Elage Pouy Sako, il est l'instructeur régionale des affaires réguliers. Et vous avez Elage Arafam Gano, il est le secrétaire en l'instruction régionale des affaires réguliers. Vous avez Elage Karpara Kané, Di Gara, il est chargé des lieux de culte et des sévétiers à l'instruction régionale des affaires réguliers. Je suis Elage Koussanyo, je suis chargé des lieux de l'instruction régionale des affaires réguliers. Je vous remercie. Elage Arafam Gano, ça vous arrive. Donc, que ça vous arrive, voilà les différentes personnalités des trois structures religieuses qui ont pu avoir la possibilité d'être là, ce matin, pour vous recevoir. Donc, au nom de la lutte régionale, nous vous passons la parole, le message pour lequel vous êtes dit. Merci. Franchement, je suis très heureux d'être parmi vous. Alors, je suis votre fils, très monsieur africain d'origine ivoirienne. Voilà, je réside en France. Je réside en France, je suis ivoirien responsable d'une ONG appelée Espoir de Vie. Alors, je vais interpréter. Alors, c'est bien. On peut continuer ? Oui. Alors, Espoir de Vie. Il faut dire... Moi, vous voyez, comme je le disais quand ça de passage, mes parents sont musulmans. Tout le monde musulman, d'accord ? Ma mère, Sakaita, Marianne, père de musulman. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis chrétien. Voilà. Pour moi, la religion n'est pas une barrière chez moi. Et la religion n'a jamais mis une barrière. La preuve, c'est que je suis mon chauffeur ici. C'est un musulman. On s'en compte très bien. Même en Côte d'Ivoire, ce sont des musulmans. Pour moi, la religion, c'est une question de condition. Je marche à celui qui croit en Dieu. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est la vérité. Alors, je suis en Guinée. C'est la deuxième étape de ma tournée. Je suis dans... Je chante plein pour des Africains dans 45 pays. Je travaille dans 45 pays africains. Alors, j'ai une vision pour l'Afrique. L'Afrique que nous voyons tous, c'est le meilleur continent. C'est le beau continent. Alors, j'ai perdu mon père très tôt. J'ai perdu ma mère très tôt. Et alors, j'ai dit à Dieu, si Dieu me faisait la grâce tous les jours, j'allais construire l'orphelinat. Dieu merci. J'ai mis l'orphelinat sous pied en Côte d'Ivoire. Et donc, je m'occupe des enfants orphelins et des enfants de la rue. Alors, vu mon expérience, j'ai compris que si les enfants africains ne sont pas éduqués, l'Afrique ne va pas évoluer. Et dans n'importe quel continent, les continents qui se sont développés se sont basés pas sur la richesse, ils se sont basés sur l'éducation. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils peuvent se développer. Et donc, depuis lors, c'est devenu mon combat. J'ai pu scolariser 2750 enfants en espace de deux ans. Mon combat, c'est permettre à l'Afrique de s'en sortir. C'est pour cela que sur cette bâche, on lui prépare le futur de l'Afrique. Alors, le moment où on m'a dit les Africains sont pauvres, j'ai dit non. Et dans moi, je refuse. Le mec qui nèche mon papa la dernière fois, il se parle en entière. Alors, je l'ai adopté comme mon père. Voilà, comme mon père et tout ça, on s'est déjà vu une fois et tout ça. Est-ce que tu as répacké la Guinée, les difficultés de la Guinée ? C'est vrai qu'il a fait ressortir l'expression que moi, j'ai l'habitude d'attendre partout. Un peu la pauvreté. Je dis quand je vois plus la richesse en Guinée. J'aurais expliqué tellement simple. J'aurais dit qu'il y a encore du voir, les agriculteurs sont les gens les plus riches. Et je suis dans une zone forestière. Il suffit seulement de connaître la valeur de la paix, on devient riche. C'est tellement simple. Il suffit seulement de récupérer, on devient riche. L'accord d'Ivoire, c'est jamais basé sur le pétrole. L'accord d'Ivoire, le succès de notre pays qui est l'accord d'Ivoire. Nous sommes les premiers exportateurs de cacao. Et c'est ce qui a fait leur richesse. Ce n'est pas le pétrole qui a développé l'accord d'Ivoire. Alors, la Guinée est un peu très riche. Au-delà de la Guinée, on a le Boudjila. Depuis, ça termine à bientôt quelques mois que je suis en Afrique. Depuis la France, vous comprenez ? Alors, je suis là pour sensibiliser avec mon ONG. Mon ONG est légalement reconnu encore d'Ivoire. Nous sommes installés en France, c'est tout ça. Et pour nous, notre bataille, c'est légalement connu, tout ça. Notre bataille, le secrétaire c'est qui ? On aura l'occasion de gagner. C'est légalement connu. Oui, on a un statut réglement d'ingénieur. On a un agrément, c'est reconnu. On est dans le journal officiel de l'État. On a un ordinateur du NAI et tout ça. Et nous, nous avons commencé, moi personnellement, j'ai commencé à comprendre qu'il faut se batailler pour faire sortir. Avec l'expérience que nous avons nous autres, si nous nous bataillons pour intervenir les gens. Alors, depuis le Burkina, je devais aller sur le Sénégal et je suis venu en Guinée. Alors, encore en Guinée, quand j'avais venu sur le Sénégal et à Guinée, en zone forestée et à Konakry, on m'a parlé de l'Ébola. Et donc, c'était, je viens ou pas ? Alors, j'ai dit, ben, celui qui aime quelqu'un, même si la personne est malade, il va à ses côtés. Donc, quelque soit, ce qu'ils ont dit, parce qu'on a vu, on a vu un peu ce qu'est les médias disaient de l'Ébola. Et moi, c'était la première fois que je vivais dans Sénégal, où il y avait l'Ébola. Selon les informations que j'avais. Mais ça ne m'a pas empêché d'être là. Parce que je suis quelque chose. Je suis quelqu'un, je suis passionné par ma vision. Je suis passionné par ce qui, en moi, j'aimerais partager. Alors, je suis en Guinée, et précisément à Zéro Corée, dans le cadre d'un travail. Voilà, dans le cadre d'un travail. J'ai déjà rencontré notre papa, qui vous voyez là. Je l'ai déjà, je l'ai déjà rencontré. On a déjà, on a pris la peine de sélectionner une séquence, 100 femmes musulmanes et 100 femmes chrétiennes. Je vous dis déjà, nous ne sommes pas sectaires. Nous sommes couverts à tout le monde. Nous ne sommes pas venus juste pour travailler, pour une église, etc., etc. Nous sommes là justement pour aider l'Afrique. Alors, notre ONG travaille dans le domaine de la protection des vœux et des orphelins. C'est dans ce domaine que nous travaillons. Et nous travaillons aussi dans l'investissement d'agro-business. Voilà, pour permettre aux gens de se prendre en charge tout ça. Et ce qui fait que j'ai une entreprise, voilà, cette entreprise qu'on appelle Barou Communication. Cette entreprise que nous voulons installer ici. Déjà, vous vous dites déjà qu'on a déjà installé nos locaux. Voilà, on a pris la peine de nous installer déjà. On a déjà le siège et tout ça. On aura l'occasion de vous rendre ici. Et vous, je vous remercie ici. Alors, nous sommes venus, nous travaillons dans l'humanitaire. Alors, il faut apporter quelque chose. Et c'est pas les Blancs qui vont venir développer l'Afrique. C'est nous les Africains. Le jour où nous allons comprendre ça, nous allons nous développer. Effectivement. Si nous comprenons ça, nous allons nous développer. Et je leur ai dit, j'ai eu une rencontre avec l'ONG. Je leur ai dit, je n'ai pas créé l'ONG pour que les Blancs nous viennent en aide. Ça serait une règle très grave de notre part. Alors, quand on crée une ONG, ça veut dire qu'on est capable de gérer notre vision de se prendre en charge. Donc, cette ONG, on l'entend déjà de mettre en place. Pour ça que ce soir, nous avons l'aide à Blil. Ils vont nous donner des portions de terre. Nous allons faire le piment. Le piment que vous voyez, d'ici trois mois, un hectare de piment, ça peut nous rapporter 4 millions d'euros. Le franc guiné. J'ai déjà fait des études et tout ça. On aura l'occasion de former la Guinée par la France. La Guinée est hyper riche. C'est des idées. Il faut donner ce point des idées aux gens. La femme de l'aménageur, on l'achète, on l'a riche. Je vous parle de l'expérience de la Côte d'Ivoire. Les femmes qui vendent au Manioc, elles sont riches. Elles sont des questions millionnaires. La Côte d'Ivoire, les gens ne comptent pas sur une fonction publique. Parce que nous, on est né dedans. On dit nos slogans, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Nous, on est né, on a entendu ça à la télé, on nous a parlé de ça. Alors, si nous voulons que la Guinée ou l'Afrique se développe, c'est que Dieu nous a donné comme terre. Nous ne développons pas ça. Alors, moi, mon ONG, c'est de venir né aux Africains. Mais il faudrait que les Africains puissent se prendre en charge par rapport à ce que Dieu leur a donné qu'on appelle la terre. Donc, je suis venu leur amener pour dire, nous serons là pour vous accompagner. Aucune môme ne tendra la main aux gens. Et c'est ce que je suis en train de leur dire. Notre ONG, quand ils s'installent, elle va commencer à travailler. Il y a les bavons ici. Nous allons exploiter ces bavons pour que demain, s'il y a du riz, qu'on puisse donner à nos mamans. Et nous allons donc nourrir. Donc, c'est un peu ça. Comment permettre aux gens de se prendre en charge ? Voilà. Donc, on voulait voir un peu tout ça. Alors, nous, on a compris aussi que les papas que vous êtes, les hommes de religieux, sans vous, vous nous coumerez. Parce que Dieu est d'abord. Voilà. Dieu est d'abord. On a aussi besoin de vos prières. Et surtout, que vous rentrez dans une période de carême, de ramanda, nous sommes venus vous apporter un petit présent. Voilà. Un petit présent. Pour que vous puissiez couper le ramanda tous les soirs. C'est tellement insignifiant. Mais pour nous, c'était important ce geste-là. Pour vous accompagner dans ce moment-là. Voilà. Le carême. Donc, la visite ce matin, c'est que nous venons vous saluer. Voilà. Et vous vous accompagner dans le carême que vous allez passer. Et pour vous dire que nous sommes désormais en Guinée. Pour développer la Guinée. Nous sommes venus accompagner la Guinée dans le développement guinien. Nous avons des projets de la construction des écoles. Nous avons beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, vous aurez l'occasion de venir dans nos locaux. Et nous allons ensemble réfléchir. Et nous allons vous partager la vision. Nous pouvons nous... Parce qu'aujourd'hui, si nous nous attachons au système de ceux qui nous veulent investir ici, nous serons toujours leurs esclaves. Ils vont nous prêter de l'argent. Mais on va dire que les pays pauvres, très endettés. Parce que c'est avec l'intérêt. Nous avons toujours remboursé avec l'intérêt. Or, si nous-mêmes nous travaillons, nous sommes... Nous serons indépendants financièrement. Donc, nous autres, nous avons compris. Et que Dieu nous a pas donné la fille. Le continent le plus convoité et le plus riche, c'est le continent africain. Je reprends. Le continent le plus riche et le plus convoité, c'est le continent africain. Ils soumis souvent d'avoir des idées et d'exploiter. C'est ce que Dieu nous a donné. Pourquoi les gens aujourd'hui... Moi, je suis loin de la politique. Mais je suis très loin de la politique. Pourquoi les gens aujourd'hui disent France-Afrique ? Vous dites qu'on est pauvres. Et puis, c'est notre Afrique-là qui vous intéresse. Vous êtes russus-Afrique. Donc, on est pauvres. Et puis, c'est l'Afrique qui vous intéresse. Depuis quand on est camarades avec un pauvre ? Non, on fumait le pot. Mais en réalité, c'est ce que les gens veulent nous mettre dans la tête. Et donc, c'est une question de mentalité. Vous voyez ? Et donc, c'est ça qu'il faut enlever dans la tête des gens. Pourquoi les gens aujourd'hui vont prendre le bateau pour faire traverser ? Les gens pensent... Je vous dis qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Encore le coronavirus est venu. Vous allez voir qu'il y aura une catastrophe économique. Et ceux-ci, ils vont venir pousser. Ceux-ci, les gens devront pousser. Donc, si nous-mêmes, nous n'avons pas à sécuriser et surtout suffisent financièrement, les gens vont nous prêter de l'argent et nous serons endettés et endettés et endettés. On doit dire. Et pour combien de temps ? Cela, ça peut susciter beaucoup de choses et ça va créer beaucoup de monde. Ici, on manque de riz. Et il manque de chocolat. Nous, on n'a pas besoin de chocolat. On manque de riz ici. Le pays le plus grand consommateur de riz, c'est la Guinée. Moi, j'ai compris. Oui, nous avons tout ici. Nous, on mange de la keke. Alors, il y a plein de choses qu'on peut développer ici. On n'a pas besoin. Donc, on va même discuter avec le Guinéen. Le jeune Guinéen nous dit reste tranquille. Reste tranquille. La France, là. Tu convoites ça parce que tu vois la Tour Eiffel, tu vois la France. Mais il y a eu un... Tu as envie d'aller aux Etats-Unis, tu vois bling bling. Ça, c'est la télé. Il y a un livre avant. Tu vas aller souffrir. Or, le meilleur endroit d'investissement, c'est la faute. Et tous ceux qui ont fait l'expérience, ils savent. Donc, nous sommes venus, nous autres, nous avons fait l'expérience. J'ai voyagé dans le monde. Dieu m'a fait la grâce. Je connais les Etats-Unis. J'ai travaillé avec l'ONU. Je suis allé. On m'a nommé comme agent de développement. J'ai compris le système. C'est un business. Donc, il y a des choses... C'est parce que nous, il y a des choses, je n'ai pas envie de tout expliquer. Parce que je pense que je suis en direct. Mais nous sommes très richeux, les Africains. Alors, moi, mon expérience, j'ai même partagé avec mes jeunes frères, à mes frères, avec mes frères africains. Et moi, j'ai compris une seule chose, l'éducation. Il ne faut pas jouer avec l'éducation. Le futur de l'Afrique repose sur l'éducation. Les Chinois sont partis de rien. Mais ils ont misé dans l'éducation. Ils se sont formés. Aujourd'hui, ils sont les meilleurs. Moi, personnellement, ils sont forts et tombés et choqués. Et les gens, ils ne savent pas qu'ils s'en ont choqué. Et qu'un président africain, qu'il est malade, il va se soigner aux Etats-Unis ou en Europe. Alors, quel est le message qu'il nous donne ? Vous nous dites qu'il n'y a pas de vrais hôpitaux ici ? Non, ça ne donne pas. Vous avez dit que ce qu'ils ont construit là, c'est abattoir ou bien ? Non, c'est la question qu'elles vont nous répondre. Parce que quand vous prenez un avion, vous dites que le président a fait un bilan de santé en France. Bon. Ça, psychologiquement, ça nous choque. Or, les mêmes médecins qu'on retrouve, c'est tellement simple qu'ils sont à l'école. C'est tellement simple. Donc, si vous voulez envoyer des vrais médecins, prenez la ligne de faire former. C'est tellement simple. Oui. C'est de les prendre et de les faire former. La chose est énoncée. Donc, c'est une question de volonté. Et nous discutons avec la politique, les politiciens. Nous parlons avec eux. Vous dites, arrêtez de rêver. Arrêtez de nous faire croire. Parce que quand vous prenez l'avion, vous allez en Europe aux Etats-Unis, vous encouragez les gens. Vous dites, c'est là-bas qu'il est meilleur. Non, ici, il est meilleur. Donc, c'est des choses concernant le moment de débattre, loin de la politique, justement. Parce que nous, nous ne sommes pas tous dans le système politicien. Tout ça, nous voulons amener les gens à comprendre que l'Afrique, c'est ici la richesse. Eux, ils le savent. Ils le savent. Si nous sommes cultivés, et c'est sur ça que nous nous battons, et je vous dis, désormais, la Fondation, l'ONG, c'est là, désormais, ici, le CEL, ici, on aura l'occasion de passer à d'autres phases, Montaignez-en-Vernon, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des financements des projets, etc. Alors, nous sommes là, ce soir, le Gwenshu matin. Il dit que nous sommes là, ce loyer espoir de vie. Voilà, espoir de vie. Désormais, c'est là, en Guinée. Nous sommes passés juste pour vous faire un présent. Il vous dit de prier pour nous. Voilà. Et que Dieu vous accompagne dans ce moment de paix naissance que vous allez affronter, que le Seigneur vous accompagne. Souvenez-nous de nous, de l'Afrique et de la Guinée. Nous serons toujours là, à vos côtés, prier. La Guinée est trop riche. On a plein de choses à dire, le Christian Guinée. Nous allons discuter avec nos jeunes, les grands grands dents. Voilà. Donc, sans trop en parler, c'est un peu ça. On a envoyé Dwick Sac de Rie. Voilà. On a envoyé Dwick Sac de Rie. C'est dans la voiture. Voilà. À qui il y aurait l'argent ? À l'âge Seymour. Vous pouvez compter parce que, on dit l'argent, j'aime bien qu'on le compte un peu, surtout qu'il y a beaucoup de regards. Ça, c'est dans ma langue de traduit. Un sac. Ce n'est pas la première donne qu'on a fait pour jouer le jeu. On a déjà fait les dons d'un temps de véciment à l'église, au Testman, qui ont inquiété. Vous avez les sans-dit, tout ça. Et puis, plus une somme de 500 000. Voilà. On a travaillé dans tous les domaines. On n'aimerait pas chez nous, à la demi-joumane, notre sain. Chez nous, ce n'est pas sectaire, non. Parce que pour nous la religion, on amène les gens à comprendre que le chrétien est un peu vivant sans problème. Voilà, sans problème. Et qu'on puisse mettre les idées ensemble pour avancer. Voilà, c'est tout. C'est le message qu'on fait. L'approche de lui, il est musulmane, il est avec moi. Voilà, chez nous on ne parle plus de religion qu'on est là, on parle de développement. Voilà, on échange. Donc les idées, c'est ça qui est le plus important. Merci. Elle n'a jamais eu. Vous avez entendu le message. Bienvenue. Donc, elle d'entre nous parce que cela fait la prière. On va répondre succinctement et les remercie aussi tous. Voilà, on est là. C'est vous, je vous l'ai dit. La prière de la prière. Mais c'est que j'ai eu une nouvelle nouvelle nouvelle. La prière de la prière. Il y a un bon bon. Voilà, on est là. La prière de moi. La prière de moi. Il y a eu d'un bon bon perseverance. La prière de moi est la prière de moi. La prière de moi est la prière. C'est ma prière de moi. Il y a eu un bon섯. Il y a eu un bon bon chemin. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 C'est il d' green. Genre. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ce que le musée a fait, ça va au droit du musée, parce que je vous a montré qu'ils sont non-mgés, c'est pour tout le monde, pour les autres pour lesquels, tout ce qu'il entend de faire, et c'est même ce qu'il a invité les 100 chrétiennes musulmans, quand j'étais présent avec le musée, le jour où j'étais un peu empêchée, mais j'étais là, jusqu'à un moment où j'étais posée, mais ça a commencé le bambou, avec le musée de l'homme. Donc, c'est ça, la bénédiction a été faite, donc nous savons que ça, ça soit complètement dur à Josée et par la bénédiction qu'il s'en fait. Le vieux a dit, il a fait ça pour chercher quelque chose, auprès de bonheur, et ce qu'il a cherché, il va avoir ça. Je vois que c'est le bonheur, quand j'ai la bénédiction, ça. Ils savent aussi, c'est ça le bien, ils appellent quelque chose, ce qu'il évite, il va l'éviter. Donc, c'est tout, hein, tous les bénédictions, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est tout. Donc, on vous remercie. À travers, nous, encore, on passe... Vous êtes tous nos copains, non ? Oui, oui. Donc, on passe tous les états, derrière vous, ils passent tous les produits. Les t-shirts, il n'y en a qu'à nous chercher les t-shirts pour donner. Nous aussi, c'est ça, on va venir. Parce qu'il importe, peut-être la porte. Et nous devons envoyer ça aussi, nous aussi, on porte. Oui, on va porter. Là aussi, on va porter. Parce que pour vous montrer que l'on est en nous, il y a beaucoup de monde. Oui, oui. Donc, on va passer, on va porter. Oui, oui. Donc, on s'en va porter. Oui, oui. Donc, on s'en va remercie. Merci, merci. 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 C'est bon, vous avez marqué. On a prié pour votre réussite. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous souhaitez le pouvoir de faire un bon repas ? Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, le bac, on vient de finir, c'est la lutte des imambes de Zéretorée au nom de l'ONG Espoir de Vie. Voilà, nous venons de remettre un don symbolique de 860 000 francs-francs guiniens et deux sacs de riz. Voilà, 800 000 francs pour payer leur sucre et deux sacs de riz pour les accompagner dans le Ramanda. Voilà, et c'est ça, nous allons toujours accompagner les gens. Nous nous luttons contre la pauvreté, la protection des enfants orphelins, des veuves et aussi dans le domaine de l'éducation. Nous allons travailler avec les jeunes religieux pour qu'ils puissent passer notre message. Nous préparons le futur de l'Afrique et impératement passe par l'éducation. Shalom, on a bientôt.